Une trottinette électrique et en plus de ça elle est connectée via une application Avec une petite particularité Et bien tu vas pouvoir retirer sa batterie Alors ça peut être super bien si tu souhaites carrément changer de batterie pour ta trottinette Ou alors tu laisses ta trottinette en bas pour éviter de taper les escaliers Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te parler d'une nouvelle trottinette que j'ai reçu de la marque Secotech Il s'agit de la Bongo A Connected Puisque bien entendu elle est connectée via une application sur ton smartphone Que ce soit d'ailleurs sous iOS ou alors sous Android C'est très important mais ici il s'agit donc d'une version améliorée de la Phoenix Je t'ai présenté l'année dernière la Phoenix Mais il y a eu des nouvelles lois, nouvelles réglementations Puisqu'aujourd'hui il faut une trottinette qui roule à 25 km heure max Sinon si un jour t'as un pépin ou autre Et bien écoute l'assurance et tout tu risques d'avoir pas mal de petits problèmes Ce que je te déconseille fortement C'est très important mais elle est donc dans les normes françaises La précédente trottinette que je t'ai présentée et bien de cette marque Elle a un super rapport qualité prix Je t'ai présenté par contre quelques défauts C'est ce qu'on va voir ici Il y aura des points positifs Des points comme d'habitude négatifs Mais en termes de rapport qualité prix C'est pour ça que je me suis aussi rapproché de la marque Secotech Parce que je trouve que c'est assez intéressant Pas mal de concurrents sur le marché des trottinettes Des trottinettes qui peuvent coûter très cher Et ici je trouve que En tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo C'est très très intéressant en tout cas pour cette année 2020 Juste avant de commencer Petite comparaison entre la Bungoa Connected Et la Phoenix qui est juste ici On va juste se déplacer Après je te donne les caractères ici Qui vient de cette fameuse Bungoa Connected Et après on se retrouvera par une phase test Il faut savoir que j'ai testé cette trottinette Depuis un bon petit moment Ça fait environ 2-3 semaines J'ai fait un peu plus de 100 km avec Et je ne te donne pas mon avis encore Donc à gauche il s'agit de la Secotech Phoenix Qui n'existe plus aujourd'hui Donc 2 couleurs bleues Et ici 2 couleurs vertes Et bien la Bungoa Donc c'est leur dernière trottinette Qu'ils ont sorti Donc comme quoi ça se ressemble énormément Mais il y a eu du changement Puisqu'elle a été améliorée Puisque la Phoenix Il y avait quand même pas mal de petits défauts Avec le temps Et donc on commence avec la première chose C'est qu'ils ont on va dire Solidifié certaines parties Par exemple ici C'est vachement plus sympa Que ici Où en fait tu vois Ça bouge Et puis ça fait assez fragile Ce sont des choses Qu'il faut prendre en compte Voilà c'est assez important Même le plastique ici Il est beaucoup plus dur Que ici Qui en plus de ça Bouge dans tous les sens Quelque chose d'autre De très important Comme je t'en ai parlé Et bien c'est au niveau du pied Regarde moi ici Il est pas assez Si tu veux plié Donc si je Pousse légèrement Cette trottinette Il tombe Ok Donc ça c'est pas terrible Par contre ici Ils ont fait une amélioration Puisqu'ils ont tout simplement Et bien rallongé un petit peu Le pied Voilà Un peu plus longue Et puis un peu plus sur le côté Ce qui permet Si je donne un petit coup On peut voir La trottinette qui bouge Mais elle revient Et bien Sur son pied Donc ça c'est pas mal C'est quelque chose d'assez bête Mais il fallait y penser Quelque chose d'aussi Assez pas mal C'est que si jamais Je souhaite plier cette trottinette Et bien je peux la laisser sur son pied Alors que ici C'était pas du tout le cas Donc ça c'est vraiment dommage Mais c'était à l'époque Et en tout cas avec cette bango Bah il y a déjà On va dire des belles petites modifications Qui ont été réalisées Le petit côté design Bon ici avec le vert Et puis aussi le petit nouveau logo Par dessus Et puis surtout Les boutons qui ont été améliorés Par exemple Je te fais juste écouter le bruit Tu vois Si tu veux Il n'y a pas vraiment besoin D'appuyer fort Alors qu'à l'époque Hop sur la phénix Fallait appuyer assez fort D'ailleurs ça fait même pas Le petit clic Tu vois Et il fallait appuyer assez fort D'ailleurs là Elle va retomber Tu vois Elle tient vraiment mal Sur sa béquille Donc ça c'était à l'époque On passe un peu à la finition Donc à l'époque La phénix Tu vois La finition n'était pas terrible Par exemple ici La petite couche Qui permet un peu De protéger aussi la trottinette Et de poser tes pieds Et bien Ce n'était pas non plus Hyper bien collé Alors que là Avec la bongo Bah tu vois Vraiment il y a une très bonne finiture Après c'est censé être normal Mais surtout je trouve C'est vachement positif En tout cas pour son prix Et puis à l'arrière Au niveau des pneus Il n'y a pas grand chose Qui change On a donc le disque Qui est juste ici Ce qui était le cas aussi avant Je n'ai pas remarqué grand chose Et puis on a aussi La possibilité de freiner manuellement La différence entre la série A Et la série A Connected C'est que ici Je te présente la série A Connected Qui a 5 km d'autonomie De plus que la série A Toute simple Et qui a ce côté Connected Entre guillemets Où tu peux connecter Et bien ta trottinette Via une application Je te montre quelques screenshots Où tu peux donc Activer et désactiver la lumière Tu peux donc Activer et désactiver aussi La trottinette La bloquer à distance Il y a pas mal de petits réglages Tu as le petit compteur Assez sympa Après honnêtement pour moi Je trouve que ça fait très gadget J'ai déjà eu pas mal de trottinettes Auparavant Avec une application Et c'est quelque chose Que tu peux utiliser pour le fun Au début je trouve Mais après tu t'enlaces Ou tu as pu vraiment l'utiliser Parce que t'as pas que ça à faire Mais pourquoi pas Pour les gens qui adorent Tout ce qui est connecté Bon avoir la série A Connected Qui est 50€ plus cher Que la série A Lambda Moi c'est pas forcément Ce que je recommande Parce que honnêtement Le côté application et tout Connecté Là j'en vois pas trop l'intérêt Tu vas donc retrouver Une puissance nominale De 350W Et une puissance maximale De 700W Des roues tubeless de 8,5 pouces Et ça c'est très intéressant Puisque ce sont des roues Qui sont vachement plus résistantes Et qui sont un peu Anti crevaison Entre guillemets Mais ça c'est pas mal Parce qu'en termes de qualité Ça se ressent déjà au toucher Que ton pneu va tenir pas mal de temps Et puis c'est surtout Elles vont absorber un peu les chocs Si jamais tu vas te prendre des trottoirs Ou tu vas aller sur des Imaginons à Lyon Sur des pavés C'est vachement désagréable Si jamais tu as une trottinette Avec des pneus pleins Ou c'est vraiment pas top Et bien là Tu seras vachement plus tranquille Ça c'est un très très gros Gros point positif C'est vraiment Ces roues Où au final Ça va absorber les chocs Et tu vas pouvoir rouler Tranquillement L'autonomie Donc je te l'ai dit tout à l'heure Et le gros plus C'est que tu vas pouvoir Enlever Et bien retirer Sa batterie Et là c'est très très intéressant D'ailleurs c'est une batterie de On a 6400 mAh Et comme je te l'ai dit C'est puissance maximale De 700 W Et ça c'est vraiment intéressant Donc ici Tu vas pouvoir enlever Une sorte de petit slot Un petit capuchon Et tu vas pouvoir Mettre ton chargeur A l'intérieur Plugué Pour pouvoir recharger Via une prise courante normale Et donc ça c'est vraiment bien Et ces deux petits embouts là Comme on peut l'apercevoir C'est tout simplement Pour pouvoir la connecter A la trottinette Ou alors Bien entendu Tu vas pouvoir Si tu ne souhaites pas Enlever sa batterie Pour la recharger Tu peux la recharger Directement Et bien Via la trottinette Et aussi un autre petit capuchon A retirer Donc ça c'est sympa Un frein à disque A l'arrière Alors ça c'est un petit peu dommage Dans l'idéal J'aurais aimé Un frein à l'avant Et un frein à l'arrière Le frein à l'avant C'est en fait Électrique Et un peu automatique En soi Tu ne vas pas pouvoir dépasser La limite de vitesse Qui est de 25 km heure Enfin tu peux aller à 27 Mais le frein avant Va Enfin le moteur électrique En fait Va automatiquement freiner Mais c'est très intéressant De se dire Et bien que tu as Un disque A l'arrière Puisque ça freine bien mieux Que le frein électrique Qu'on peut retrouver Sur d'autres trottinettes Où c'est même Honnêtement très dangereux Parce que des fois Ta distance de fraise nage N'est pas Si terrible que ça Là c'est plutôt cool Après de toute façon Quoi qu'il en soit Je déconseille De rouler Avec une trottinette Quand il pleut Enfin en tout cas Avec ses gammes De trottinettes Les gammes au dessus C'est différent Et puis il faut voir Au niveau des caractéristiques On va donc retrouver Trois modes Le mode éco Le mode confort Et le mode sport Alors là aussi Je trouve ça un petit peu dommage Parce que si tu veux Le mode éco Le mode confort T'es à on va dire Entre 5 et 10 km heure L'autre t'es entre 10 et 15 km heure Je trouve ça pas terrible Et puis même en ville Surtout quand t'es sur la route Sur le côté Bah tu roules Soit à 20 km heure Voire 25 km heure Donc en fait J'utilise tout le temps Et bien le mode sport Donc c'est sûr Que ça consomme Bah beaucoup plus Tu perds en autonomie Mais tu vas pouvoir rouler Comme je te l'ai dit A 25 km heure Voire 27 un petit peu en pente Tu vas donc retrouver Un petit écran Alors honnêtement Il n'y a pas énormément D'informations A part quoi Globalement La vitesse en temps réel Donc après ça suffit amplement T'as pas non plus besoin D'avoir un écran tactile Ou d'avoir un écran Avec plein de choses A t'afficher Ça c'est pas si nécessaire Que ça Et puis surtout Ça coûte plus cher Donc là c'est plutôt simple Donc ça c'est plutôt cool Tu vas juste avoir aussi Deux boutons Et très très important Comme point Dans la notice C'est marqué Il y a un petit tuto Et tu vas pouvoir Activer le mode Régulateur de vitesse Puisque c'est désactivé En tout cas quand je l'ai reçu Donc j'étais assez déçu Je me suis dit Putain il n'y a plus de Le régulateur de vitesse Et en fait Si il faut l'activer Il faut appuyer sur les deux boutons De toute façon Il n'y a que deux boutons Sur la trottinette Tu appuies sur les deux Tu vas dans le programme 1 Tu vas activer en fait En mettant 1 Ou alors 0 Blablabla Enfin voilà Tu as pas mal de petites choses C'est indiqué dans la notice Et l'autre chose Et l'autre chose C'est que tu peux donc Et là je vais te le montrer tout de suite Voilà Très rapidement Tu vas pouvoir donc Activer Et bien Si tu veux Lorsque tu appuies sur la gâchette Elle va démarrer automatiquement Sur la plupart des trottinettes Et un peu que normalement Sur la phénix Il va falloir Donner un petit coup à l'avant Et puis surtout Faire à peu près Deux trois mètres Tu vas pouvoir enclencher la vitesse Là aussi Dans un autre Dans la notice C'est expliqué Il y a un autre mode Que tu peux activer Que moi j'ai activé Et qui va te permettre Tout simplement Et bien De lancer le démarrage Sans avoir A faire des petits coups Donc ça aussi C'est vraiment bien Tout comme le régulateur Ça ce sont des bonnes choses Qu'ils ont rajouté Le point négatif Je trouve C'est que tu vas devoir Attendre 4 à 5 heures Pour pouvoir la recharger Complètement Je trouve que c'est assez long Même si Il y a des trottinettes Aujourd'hui sur le marché Que tu peux arriver A la recharger en 3 heures Donc 4 à 5 heures Ça peut être assez embêtant Surtout si tu fais Un bon petit trajet Avec une bonne pente Tu souhaites la recharger Pour la remettre à 100% Pour faire le retour Bon Et alors Tu vas retrouver Dans la boîte Que j'ai jeté d'ailleurs Parce que C'est une boîte Qui est juste énorme Tu vas donc retrouver Une clé Allen Donc ça c'est plutôt cool C'est assez normal Bon rien de fou C'est pour le frein Tu peux le serrer Ou le desserrer Tu vas donc retrouver Deux notices Une notice Qui va t'expliquer Un petit peu comment Utiliser avec l'application Et l'autre notice Qui est assez simple Et surtout Tu as le tuto Pour activer le régulateur Et L'autre chose Que j'étais indiqué Et tu vas surtout Recevoir ça Et ça C'est un très bon point Il s'agit donc Tout simplement D'un adaptateur Pour pouvoir La mettre A ta pompe Et pour pouvoir La placer Et bien Directement Sur la valve Je crois qu'on appelle ça Comme ça Sur le pneu arrière Ou le pneu avant Et puis le chargeur Qui est juste ici Avec un câble en 8 Donc ça c'est pas mal C'est universel Le chargeur Je l'ai pu le voir aussi Avec pas mal d'autres Trottinettes électriques D'autres marques Donc ça doit être Quelque chose aussi D'assez universel J'arrête de blablater Et de te donner en tout cas Les caractéristiques Concernant cette trottinette Et puis on va tester Tout ça C'est parti Normalement tu vas pouvoir Me voir Puisqu'on va partir Avec la GoPro On part donc de la presqu'il Pour aller jusqu'au parc De la tête d'or On va faire à peu près 6 à 8 km Puisqu'on va faire aussi Un tour au niveau Du parc de la tête d'or Donc ça va être assez sympa Il fait assez beau Mais aussi il fait frais Il fait 6 degrés Donc il y aura Un petit peu de perte Normalement en autonomie Et aussi Le plus important On va faire Et bien du plat Mais aussi des petites montées Et des descentes Pour voir aussi Le freinage Avec le frein à disque Donc on va voir tout ça Et bah let's go On allume la trottinette On enlève la bouquille Et puis let's go Donc par exemple ici Tu vois là Ça va être une bonne montée Et je suis Le régulateur de vitesse activé Je suis à 17 Donc ça va C'est moyen quoi Ça passe Je dirais en dessous De 10 km heure Ça craint Là on est à 16 On va dire à 15 Donc ça passe Donc petite montée Donc plutôt bien Là on va commencer A gagner de la vitesse Voilà on passe à 20 Et puis on va se taper Une descente tout de suite Au moins on aura fait Les deux en même temps Donc là je continue 21 Et là let's go On va se taper une pente Et tu vas voir En fait il va s'auto Alors on va faire attention Quand même Je touche pas le frein Et je reste à un peu près À 27 km heure Tu vois Donc là je freine Alors je sais pas si vous allez bien M'entendre avec le vent Mais ça marche plutôt bien Et là maintenant On va se taper des pavés Enfin des petits pavés Donc ça va Plutôt tranquille Hop on accélère Là on a une bonne pente Regarde moi ça Et là je reste sur le frein Et tu vois Franchement j'arrive à gérer Mon freinage Donc ça c'est bien Parce que t'as des trottinettes électriques Là c'est pourri le frein Et là hop Petite montée Et puis on se retape ça Alors là tu vois Là je suis à Je suis à 10 km Après elle est un peu plus En pente Et au final ça va Il fait pas si moche que ça Et il y a pas mal de vent Mais je suis sur du plat Je suis à 27 kmh même Alors là ça descend 27 Sinon je suis à 25-26 Par exemple là on va aller sur Hop Tu vois des petits cailloux Et tout c'est vraiment bien Tu vois par exemple là La trottinette ça passe Après je déconseille Sur un chantier et tout Tu vois c'est pas fait pour Mais on sent vraiment Tu vois avec les roues C'est pas dérangeant Tu vois Par exemple là tu vois Je freine bien Là j'accélère Ça glisse un peu C'est normal On a des petits pneus C'est pas Toi le régulateur Il s'est enclenché Et je freine bien Non franchement Elle est propre On va faire un petit tour Du parc de la tête d'or Là j'ai perdu Tu vois une barre Ça indiquait Mais après Vu que je conduis en agressif Un petit peu en mode sportif Ça peut descendre assez rapidement Et puis souvent Il faut attendre un petit peu Avant que la barre se remette Parce que c'est possible Qu'elle puisse se remettre Se rejauger la barre Donc on va faire le tour Donc c'est à peu près 3 km Et on va voir ce que ça donne Tu vois Ouais donc au niveau de l'autonomie Tu vois je suis à 2 barres J'ai fait Allez j'ai fait Peut-être 5 km pour le moment Mais normalement Elle va remonter la jauge Tu vois C'est des fois Elle peut descendre un peu rapidement Donc Ça va vraiment dépendre Après là je conduis vraiment agressif Je fais exprès J'ai pris des petites montées et tout Mais tu vois Je pense que tu peux faire 10 km Si tu fais vraiment agressif Voir 15 km maximum Je pense Et puis ça va dépendre aussi De ton trajet Tout simplement Ouais ça va là C'est une bonne petite montée Chavin On descend un peu Là je vais m'arrêter Et normalement La jauge va se remplir Parce que Des fois elle peut baisser un peu rapidement Et elle remonte Faut attendre un petit peu Et puis elle peut remonter Si possible Bon bah on va se remettre dedans On va continuer le tour On va continuer le tour Tu vois là Franchement l'autonomie C'est moyen Ça dépend De ton parcours J'ai la flemme De la portée Les escaliers Donc on va prendre Ce petit chemin Hop Fini le petit tour Donc conclusion C'est plutôt Plutôt positif Parce qu'elle est dans les normes Et en soi Elle a un prix Assez attractif Assez confortable Par contre Elle fait pas Les 20-25 km Qui prétendent C'est pas le cas Avec une conduite En sport C'est on va dire Tu fais 10 km Avec En mode sport En mode un petit peu agressif Sur la route Ou sur le trottoir Donc voilà Donc ça dépend De ta conduite De tes trajets aussi Mais franchement Je valide C'est pas mal C'est pas mal Et bien voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui Concernant cette trottinette Je suis vraiment content Le lien du produit Est dans la description De cette vidéo Je vais aussi te mettre Le lien De la série A Toute simple Sans passer par Forcément la Connected Que je te conseille Moyennement la Connected Parce que l'application Et tout Ça coûte 50 euros de plus 350 Et je vois Pas trop l'intérêt Mais voilà Globalement Je pense qu'on part Sur cette année 2020 Et bien C'est plutôt bien Parce qu'on part Sur une trottinette Électrique Avec je trouve En tout cas Un très bon rapport Qualité-prix N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Toi Dans la barre des commentaires Si jamais Tu connais la marque Seco Tech Ou si jamais Tu as une autre trottinette Ou celle-là Et bien de me donner ton avis Parce que je ne suis pas déçu Je t'en ai pas parlé Mais Il y a une sonnette Ouais Petite information supplémentaire C'est qu'ils ont pas mal De nouvelles trottinettes Sur leur site internet Donc Seco Tech Et je risque plus tard De te présenter Et bien d'autres trottinettes De cette marque-là Puisque pour l'instant Et bien j'en suis Plutôt satisfait Boum Merci à tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz